... Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est vraiment un cri du cœur de Jésus, une des paroles les plus sensibles, les plus chargées en émotions, les plus émouvantes pour nous, qu'il soit dans la Bible. Mais concrètement, qu'attendre de Jésus ? Comment est-ce que Jésus, ou la foi en Christ, nous rendrait la vie plus facile ? La première réponse possible est que Jésus nous propose, une religion plus légère, plus joyeuse que celle proposée par le judaïsme de son époque. En effet, quand on parle de joug dans cette culture, on pense au joug de la Torah. C'est vrai que Jésus nous propose de passer des 613 commandements traditionnels à un seul commandement, très libre, deux commandements au maximum, écouter Dieu et l'aimer, et puis aimer son prochain comme soi-même. Alors la liste est moins longue, c'est vrai. Mais est-ce que ça diminue notre charge ? Si on prenait ces paroles de Jésus comme une loi impérative pour être sauvé, eh bien ce serait au contraire extrêmement lourd comme charge. Car aimer, c'est participer à la préoccupation de l'autre, à tous nos prochains, et puis à Dieu, immense. Alors ça ne simplifie vraiment pas la vie de devoir aimer. D'ailleurs, Jésus connaît la fatigue, la faim, la solitude, les échecs. Il est donc normal que cela n'ait rien de reposant de devenir disciple du Christ, concrètement. Mais alors, de quoi est-ce que Jésus nous déchargerait-il ? Certains disent que Jésus nous aide à porter les peines de la vie courante, qu'il est à notre côté pour emporter la charge, comme quand deux bœufs sont attelés au même joug pour tirer la charrue. Peut-être que certaines personnes ressentent cela, effectivement, à travers la foi, et c'est tant mieux pour elles. Personnellement, je n'ai pas tellement l'impression d'avoir en Jésus un ami invisible. Ici, il n'est pas question que Jésus nous aide à porter notre joug, mais qu'il nous donne à porter le sien, en plus. Et d'ailleurs, pas une anecdote des évangiles nous montre Jésus en train de, je ne sais pas, porter le sac de quelqu'un qui serait trop lourd, ou bien d'aider un laboureur à labourer son champ. sa façon d'aider la personne se situe à un autre niveau en aidant la personne elle-même à être en forme. Mais alors, de quel repos, de quelle paix parle Jésus ici pour que nous l'attendions maintenant ? Cette intranquillité dont il promet de nous soulager, nous la connaissons bien en réalité. C'est une peine plus profonde comme un insaisissable ennemi qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Bien des philosophes ont parlé de cette inquiétude pour chercher comment s'en soulager. Le philosophe Leibniz l'a appelé inquiétude et la relie au désir. John Locke a appelé ce mal-être une easiness en anglais. Le sentiment que ce n'est pas facile d'être soi-même, que c'est inconfortable. Kierkegaard a écrit tout un livre qui est traduit soit par le traité du désespoir ou la maladie à la mort selon les traductions. Nietzsche appelle cette inquiétude la grande fatigue et Freud la mélancolie. Alors de quoi parle-t-il tous chacun à leur façon ? De cette charge que nous ressentons même si par ailleurs tout allait bien objectivement dans notre existence pour nous avec un toit sur la tête avec de bonnes choses saines à manger si nous avions assez de ressources pour voir venir une santé correcte et quelques personnes pour nous aimer un peu. Néanmoins une étrange charge sourde une inquiétude est ressentie par tous les humains comme un bruit de fond ou comme une sirène hurlante selon les moments. C'est de cette peine-là de cette charge-là qui pèse lourdement sur les épaules des humains que Christ travaille afin d'apporter de la quiétude à cette inquiétude insaisissable. Les stoïciens ont cherché à s'en affranchir par leur mépris des choses de ce monde. Les épicuriens en se concentrant dans leur adoration sur ce qu'il y a de meilleur dans la vie en ce monde. L'intégriste de toutes sortes cherche héroïquement à s'effacer lui-même dans une doctrine en se forçant à la croire dans des rites dans une observance de plus en plus frénétique de plus en plus pointilleuse de commandements considérés comme venant directement de Dieu lui-même. D'autres cherchent comme le dit Blaise Pascal à s'étourdir dans les distractions ou à faire le vide en eux-mêmes. C'est autrement que le Christ va agir et il agit à un tout autre niveau que cela. La première chose qu'il nous apporte dans ce texte je pense c'est de présenter comme normal que nous soyons fatigués et chargés ainsi. Il ne nous dit pas mais de quoi vous plaignez-vous ça va bien. Il ne nous dit pas non plus c'est de votre faute vous n'aviez qu'à avoir plus la foi à être plus sage à être plus pratiquant plus obéissant il ne dit pas non plus que ce serait parce que Dieu ne nous aimerait pas non cette inquiétude est aussi normale que notre envie de respirer c'est pénible sans doute pour le nouveau-né de découvrir cette urgence d'avoir à respirer et il en pleure et il crie avant de découvrir que c'est si bon de respirer en fait. Alors je ne pense pas qu'un coquelicot des champs ressente cette inquiétude que nous avons tous elle est attachée profondément à notre condition humaine c'est une sorte d'angoisse de ne pas être à la hauteur à la hauteur de quoi personne ne sait mais peut-être simplement de ne pas être à la hauteur de ce que nous penserions devoir être ou de ce que nous penserions devoir accomplir c'est aussi une sorte de vertige de ne pas saisir quel sens aurait notre existence en fait cette vie qui vient d'on ne sait où et qui est si brève bien des passages de la Bible nous aident à travailler cette inquiétude cette question par exemple avec Rebecca dans le livre de la Genèse quand elle ressent cette tension interne elle dit s'il en est ainsi pourquoi est-ce que moi je dois vivre pourquoi est-ce que moi je suis avant d'aller consulter l'éternel pour savoir ce qu'elle peut faire ou avec Rachel cette autre héroïne de la Genèse torturée par le fait de ne pas se sentir à la hauteur de ce qu'elle pense devoir accomplir donne-moi des enfants sinon je meurs Jésus nous aide d'une autre manière toute décisive je pense ce qu'il propose n'est ni une sagesse ni une religion ni un effacement de notre individualité au contraire il nous propose non pas de recevoir son enseignement comme le disent certaines traductions mais d'aller à lui et d'être ses disciples ce n'est donc pas une question de connaissance contrairement au joug qui est valorisé par le siracide ce n'est pas non plus se soumettre à des commandements comme le propose le joug de la Torah ce que nous propose Jésus c'est autre chose ce n'est pas un meilleur joug moins lourd qui fait moins mal aux épaules ce que nous propose Jésus ce n'est pas un joug plus léger le joug qu'il nous propose c'est la légèreté même de la grâce de Dieu un joug qui nous porte en fait c'est de vivre ce qui le fait vivre et le porte lui Jésus et dont il témoigne ici en quelques mots je suis doux et humble de coeur cela ne paye pas de mine comme enseignement et pourtant il y a là le point essentiel et sa conséquence pour notre vie concrète d'abord il dit qu'il est je suis comme un état de fait être son disciple c'est pouvoir nous dire je suis cela nous a été donné cela n'est pas une qualité à conquérir nous n'avons pas pour cela à être croyants ni à réussir notre vie notre couple notre travail en ayant des enfants en portant du fruit avec notre métier nos engagements en ayant un corps de rêve ou je ne sais quoi repartir de ce je suis tout simple de cette nudité de l'enfant qui vient de naître dont parle Jésus en introduction dans sa prière de louange c'est cela qu'il nous propose en effet le nouveau-né il est riche de deux choses que Jésus nous propose de redécouvrir et de remettre au cœur de notre façon de vivre et d'espérer premièrement le nouveau-né il est c'est la première chose c'est ce que garde d'ailleurs Nietzsche enfin connaisseur de l'évangile puisqu'il est fils de pasteur qu'il a failli devenir pasteur lui-même et qu'il était théologien il nous dit on est nécessaire on est un morceau de destinée on fait partie du tout on est dans le tout il n'y a rien qui pourrait juger mesurer comparer condamner notre existence car ce serait là juger mesurer comparer condamner le tout or il n'y a rien en dehors du tout donc c'est dans le crépuscule des idoles de Nietzsche la première chose donc c'est il est la deuxième chose qu'a le nouveau-né immédiatement en fait après c'est d'être accueilli par quelqu'un en général c'est sa maman qui lui donne le sein sinon le bébé n'est plus en fait c'est ce dont témoigne Jésus quand il parle ici de la connaissance et de la reconnaissance du fils par un père par son père par ce père qui est Dieu cela nous est donné aussi comme c'est donné au nouveau-né c'est entièrement donné nous existons et nous sommes connus reconnus acceptés par Dieu que nous le voulions ou non ça nous tombe du ciel c'est ce qu'on appelle la grâce dès lors il n'y a aucune inquiétude à avoir là-dessus il n'y a pour cela rien à faire rien à savoir il y a encore moins à s'anéantir puisque c'est une vie qui nous est donnée ni à se vider soi-même ni je ne sais quoi d'héroïque et de grand nous sommes je suis et nous sommes reconnus comme enfants de Dieu la foi nous dit Paul Tillich c'est la suite éventuelle la foi nous dit-il c'est accepter d'être accepté même si nous étions inacceptables accepter d'être accepté Nietzsche dans sa formulation athée remplace Dieu par le tout et cela perd ce côté-ci personnel de ce Dieu qui nous tutoie et que nous prions en le tutoyant comme Jésus le fait ici dans sa prière de louange qui est une réponse nous dit-il à quelque chose d'intime qu'il a ressenti à l'intérieur de lui alors c'est bien dommage d'avoir perdu ce tutoiement cette relation à un être personnel qui est Dieu pour Nietzsche mais il reste en quelque sorte cette affirmation de la grâce dans le fait que nous existions que nous sommes vivants nous n'avons pas à nous inquiéter de mériter de vivre nous n'avons pas à nous battre pour en être digne et dès lors nous pouvons comme le dit Jésus être doux et humble de cœur quand il dit cela c'est une citation en fait de Zacharie au chapitre 9 citation que nous connaissons bien car elle est en général utilisée lors de la fête des rameaux la semaine d'avant Pâques avec cette révélation essentielle que Jésus donc met en acte avec ce geste d'entrer dans Jérusalem soit transportée d'allégresse nous dit la prophétie fille de Sion pousse des cris de joie fille de Jérusalem voici ton roi qui vient à toi il est juste et victorieux il est humble et monté sur un âne sur un âne le petit du nannès et le texte continue en disant qu'il n'y a plus besoin d'avoir des armes des chars des chevaux ou des armes de guerre voilà le fardeau léger que Jésus nous donne c'est le fardeau de la légèreté infinie d'être déjà en vie déjà accepté de ne pas avoir à conquérir le droit d'être nous-mêmes que ce soit juste bien de le vivre de façon inaliénable de ne pas avoir à s'en inquiéter de ne pas avoir à développer du coup ces stratégies que dénonçait Kierkegaard de fausses certitudes venant boucher l'horizon de notre recherche de notre questionnement de fausses images de soi qui nous polluent et nous font souffrir au lieu de cela vivre la joie simple d'être en vie d'être nous d'être connecté à la source même de tout je suis cette source qu'est Dieu cela oui donne du repos du repos au sens où rien n'est obligé de l'extérieur sentir cela est une source d'une joie que Jésus exprime ici dans la louange cette joie est diamétralement opposée au désespoir à l'angoisse à l'inquiétude à la grande fatigue à la mélancolie Jésus parle de cette joie même aux portes de difficultés concrètes importantes juste avant d'être arrêté et il promet à ses disciples la joie complète pourtant pourtant Jésus parle quand même d'un joug d'un joug utile et bon alors ce n'est plus la marque de travaux forcés puisque tout nous a déjà été donné il n'y a plus de chantage mais quand même il y a un joug le joug c'est la marque d'un travail à faire dans la logique humaine nous étions sous le joug de la religion de bonnes oeuvres à faire pour être quelqu'un de bien et pour mériter sous la menace d'un jugement avec le Christ si nous agissons ce sera par pure gratitude puisque tout nous a déjà été donné nous sommes déjà vivants connus reconnus acceptés par Dieu et l'action bonne est alors de la grâce qui déborde l'angoisse qui était une maladie mortelle comme le dire Kierkegaard devient alors une bonne inquiétude comme celle que vit Jésus un enthousiasme une faim et soif de justice comme il en parle dans les béatitudes c'est un amour tout simplement mais c'est purement bénévole dans un sens encore faut-il allez-vous me dire avoir reçu cette révélation du nouveau-né dont parle Jésus ici pour arriver à avoir cette joie qui déborde pour le fait que nous soyons vivants et que cela nous a été donné par grâce comme le dit Nietzsche je pense que c'est pas bien difficile de le constater et de constater que c'est vrai quand même mais je pense que c'est pas inutile de ruminer cette réalité se rendre compte que c'est une grâce et commencer à sentir comme Orphée sortant du séjour des morts et qui dit selon le poète Rilke être ici est une splendeur et c'est vrai en partie il y a une véritable splendeur de se sentir vivant en ce monde pour le fait que nous soyons connus et reconnus par Dieu cela nous est parfois donné d'en avoir la révélation sans même le chercher si ce n'est pas le cas et si ça a été le cas dans le passé nous pouvons aussi suivre cet appel du Christ venez et priez tout simplement en pensant à Dieu selon ce que nous révèle le Christ un Dieu qui aime qui pardonne qui donne la vie qui nous met sur pied qui se réjouit de nous voir vivants qui nous ressuscite quand ça ne va pas priez en méditant ce Dieu et laissez cela infuser en nous quelques minutes ensuite je crois que nous avons quand même besoin de nous entendre dire par un tiers que nous sommes effectivement vivants que nous sommes reconnus pas simplement de le sentir en nous même si nous pensons que ça vient de Dieu mais de se l'entendre dire et je crois que c'est un des grands services que l'Église apporte par le culte un anonyme entre peut-être pour visiter la cathédrale nous ne savons rien de cette personne ni de sa foi ni même si elle a la foi ni de ses croyances ni de son parcours de vie ni même s'il prie parfois et à lui aussi il est dit sans réserve dès les premiers mots que la grâce de Dieu est sur lui il entendra ensuite le pardon de Dieu sans savoir même s'il a eu un début de retour sur lui-même et sur sa façon de vivre et à la fin du culte il recevra la bénédiction le laissant libre de chercher ou non sa propre vocation comme enfant de Dieu sur terre alors à côté de ces trois points-là la prédication du pasteur peut complètement nous passer à côté l'essentiel aura été dit à cette personne Amen Sous-titres par Jérémy Diaz